Bonjour, aujourd'hui on va voir la notion d'itérateur en ASCAL avec la classe traversable. La dernière fois on a vu la classe foldable qui permet d'implémenter des calculs de réduction. La classe traversable ça fonctionne un peu de la même façon et ça permet d'implémenter des mappings et des folds, donc des applications de fonctions sur une structure de données et des calculs de réduction également. Donc c'est plus général que foldable. On va regarder un exemple sur la fonction getEnv. GetEnv c'est une fonction en ASCAL qui permet de récupérer une variable environnement, son type c'est string, d'ailleurs ioString. On prend le nom de la variable environnement et ça nous retourne sa valeur et ça a besoin de faire une action d'entrée-sortie pour interroger le système d'exploitation. Donc si je l'applique sur le nom d'une variable, par exemple home, ça me retourne sa valeur. Si maintenant je voulais appliquer ça sur une structure de données plus compliquée avec plusieurs valeurs, par exemple une liste pour avoir home et user, je pourrais penser fmapper ou mapper ma fonction sur chaque élément de la liste. Sauf que si je fais ça, ça ne fonctionne pas parce que le type ça devient une liste d'actions d'entrée-sortie qui fournissent une chaîne de caractère. Or moi ce que je peux évaluer ici pour interroger le système, c'est d'abord une action d'entrée-sortie et j'aimerais que ça me retourne une liste de string. Donc en fait il faudra que je collecte les actions d'entrée-sortie ici, leurs résultats, et que j'ai au final une action d'entrée-sortie qui contienne la liste de string. Alors c'est ce que permet de faire la fonction séquence. Et donc son type, le type de cette expression, c'est cette fois une action d'entrée-sortie qui contient la liste des strings. Donc on a collecté les actions d'entrée-sortie et on récupère le résultat à l'intérieur de cette action d'entrée-sortie. Séquence ça fonctionne sur des monades, ici io c'est une monade donc pas de soucis. Mais en fait c'est plus général que ça, on a la fonction séquence A qui fonctionne sur toutes les applicatifs, donc c'est plus général que les monades. Les monades sont forcément des applicatifs, mais on peut avoir des applicatifs qui ne sont pas des monades. Donc séquence A ça va marcher sur encore plus de types. Le même map, c'est pour utiliser une liste ici, pour traverser une liste, mais on peut traverser n'importe quel functeur avec la fonction fmap. Donc en fait si je fais ça, j'ai l'équivalent mais qui fonctionnerait sur beaucoup d'autres éléments que des listes ou des monades. Et c'est exactement l'équivalent de la fonction traverse. Traverse, c'est ce que ça fait. Ça fait un fmap et ça collecte les résultats avec un séquence A. Si je lui demande son type, on a bien au final une liste de strings qui ont été collectées dans l'applicative IO ici. On peut demander le type de traverse, qui est la fonction de base de la classe traversable qu'on considère aujourd'hui. Et là, ce type là, donc pour une structure traversable T et une applicative F, et bien on va prendre une fonction et une structure de données traversable ici et on va obtenir notre résultat. La fonction en fait elle prend un A et elle retourne un B dans l'applicative F et donc ça permet de traverser une structure T de A sur chaque élément A de cette structure de données. On va appliquer la fonction qui va nous transformer ça en F de B et on va collecter les résultats. Donc au lieu d'avoir des T de F de B, on aura des F de T de B. Quand on avait nos entrées sorties tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on avait. La F ici c'était IO. Donc on transformait notre string en IOString. On prenait une liste de string et ça nous retourne un IO de liste de string. Ok, donc ça c'est fait. Alors maintenant on va voir des choses plus générales. Traverse c'est beaucoup plus général que ça justement. On va pouvoir faire des mappings, des folds ou voir les deux en même temps et ça sur plein de classes de types et d'applicatives différentes. Alors on va regarder cette fonction là d'abord. L'idée ça va être de faire un mapping. Alors peut-être même avant de faire ça, ce que j'aimerais bien faire c'est map par exemple de la fonction multipliée par deux sur une liste par exemple 1, 2, 3, . Ok. Donc comment faire ça avec traverse ? Imaginons on n'a pas map, on a traverse. Et bien comment on pourrait faire ça ? Et bien on peut utiliser déjà la monade state qui permet de fournir un résultat et de retenir un état courant. Ici, si je crée une fonction, si je veux juste faire un mapping, j'ai pas besoin de stocker d'états, j'ai juste besoin de fournir son résultat. Donc je peux faire une fonction qui va prendre un int et qui va retourner ici aussi un int mais dans l'applicative stateUnit. Et du coup ça c'est la fonction que je vais pouvoir passer, c'est le type de fonction que je peux passer à travers et que je vais pouvoir appliquer sur une liste par exemple. Alors allons-y. Donc je vais définir le type de la fonction ici. Le corps de la fonction, ça va être mule 2 state. Donc si je prends un x, on va le faire comme ça. Et bien je vais faire x fois 2. Par contre il faut que je mette ça, il ne faut pas que je retourne juste un int, il faut que je mette ça dans le contexte dans lequel je suis, qui est ici stateUnit. Donc tout ça, je vais faire un pure de ce truc là. Je termine ma fonction. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et bien je vais pouvoir traverser cette fonction-là sur la liste de tout à l'heure. Et donc ça, qu'est-ce que ça va me retourner ? Alors je ne vais pas l'évaluer parce que ça n'a pas fonctionné, j'ai demandé son type déjà. Je vais un peu lui faire comme ça mais c'est pas grave. Voilà. Donc quel est le type de ce truc-là ? Et bien c'est un state qui va fournir une liste de int. Donc ça, c'est intéressant, on n'a pas d'état mais le résultat, c'est la liste de int. Donc en fait, il a appliqué ma fonction ici. Au lieu d'avoir un liste de stateUnitInt, et bien il a collecté le résultat, on a un state où il y a la liste de int à l'intérieur, comme pour l'histoire des entrées-sorties avec GetOrg tout à l'heure. Donc cette fonction, je vais pouvoir l'appliquer. Mon état initial, c'est unit, toujours parce que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et pour l'appliquer, c'est appliquer mon état, c'est runState. Qu'est-ce qu'il me fournit ? Il me fournit le résultat de la traversée et l'état de mon runState à la fin de la traversée. Donc là, comme je n'ai pas manipulé les états, ça renvoie toujours au unit. On voit bien que le résultat, c'est qu'il a appliqué ma fonction sur chaque élément de la liste. Même si je veux récupérer uniquement le résultat, je peux faire un evalState et il me retourne la liste ici. Donc c'est l'équivalent d'avoir fait un mapping, mais j'ai juste utilisé traverse et l'applicative State ici, StateUnit. Comme j'ai juste récupéré le résultat, je ne suis pas obligé d'utiliser un State pour faire ça. J'aurais pu utiliser un autre foncteur qui s'appelle Identity et qui permet juste de contenir une variable qui sera reproduite à l'identique à chaque fois. Donc en fait, je pourrais faire son type ici. On va pouvoir utiliser ce foncteur-là plutôt. Comment on va faire ça ? Je vais le faire comme ça. Je déclare son type. Le corps de la fonction, ça va être, je prends un x et toujours pareil, je retourne le x que j'aurai multiplié par 2. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, traverser avec ma fonction Identity cette fois, la liste de tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça va me retourner ? Ça va me retourner le résultat de ce truc-là. Donc il aura appliqué la fonction ici x2 sur mes éléments de ma liste et tout ça dans le contexte de Identity. Voilà. Donc si je veux extraire juste la liste et ne plus me préoccuper du contexte, et bien on peut faire, appeler la fonction ici pour extraire le membre de la structure qui s'appelle RunIdentity ici. Donc là, il a extrait la partie qui était encapsulée dans mon type ici. Donc voilà, on a vraiment l'équivalent d'un mapping avec ce petit functeur Identity ici. Et en fait, c'est même plus général que ça. Au lieu de faire juste x2 tout le temps, et bien je pourrais passer une fonction en paramètres. Et du coup, je peux faire l'équivalent d'un map, mapper une fonction à l'intérieur d'une structure traversable et ré-implémenter map à partir de traverses. Si j'ai déjà traverses mais que j'ai pas map, on peut le recoder comme ça. Alors, exemple, comment on peut faire ça ? J'aurai un MyMap d'une fonction f, et ça va me prendre ensuite une liste. J'ai juste à faire traverses 2, et bien mettre dans Identity. Je vais y arriver. Après avoir appliqué la fonction f, ça, ça me retournait le Identity avec le résultat où il y aura la fonction qui aura été appliquée. Donc je vais faire un Run Identity pour extraire le résultat et avoir uniquement mes structures traversables. Donc je pourrais recoder map de cette façon-là, ou fmap même. Et si maintenant je reprends mon mapping de tout à l'heure, alors je l'avais... voilà. Au lieu d'avoir le map x2, etc., je peux utiliser mon MyMap, et j'obtiens exactement la même chose. Donc là, je vais recoder map à partir de traverses. Donc voilà pour les mappings. Donc ça c'est fait. Et on peut faire la même chose pour les calculs de réduction. Les calculs de réduction, on va prendre tous les éléments de liste, par exemple, et calculer leur somme ou ce genre de choses. Alors, on va faire quelque chose d'un peu plus subtil que ça. On va faire une réduction. Fold L plutôt. Qu'est-ce qu'on va faire ? Imaginons, je veux multiplier, je veux faire la somme des nombres positifs. Donc la fonction, ça va être, j'ai mon accumulateur, j'ai un élément de la liste. Qu'est-ce que je retourne ? Je vais faire l'accumulateur plus... Alors, pour que ce soit positif, il faut que ce soit supérieur à 0, donc je vais faire un max de 0 et de x. Comme ça, ça doit marcher. J'aurais pu faire un if également, mais... Ça va être plus simple à écrire comme ça. Initialement, mon accumulateur est à 0, et ma liste, je vais reprendre celle de tout à l'heure. 1, moins 2, 3, moins 4. Et donc, a priori, il va ignorer... Enfin, les valeurs négatives, il va les mettre à 0, donc ça fera 1 plus 0, ça fera toujours 1, plus 3, ça fait 4, plus 0 ici, donc ça fera 4 en résultat. Voilà, c'est ce qu'on obtient ici. Donc là, on a utilisé Fold, les réductions classiques. Si on n'a pas Fold, mais qu'on n'a que Traverse, et bien comment on peut recoder ça ? Et bien on peut le faire, toujours pareil, avec notre applicative State. Donc cette fois, la signature, ce sera ça. Et ma fonction, elle va prendre un x, donc cette fois le State que je renvoie, il renvoie aucune valeur, mais son état va être modifié. Donc quand on va l'appliquer sur tous les éléments d'une structure traversable, ça ne va retourner rien, mais ça va modifier son état courant. Et si, comme c'est un int, je vais pouvoir accumuler mes calculs dedans, mes calculs de somme, et au final, l'état, ce sera le résultat de ma réduction. Donc si j'ai un x, qu'est-ce que j'ai à faire ? Et bien, je vais modifier mon état courant. Donc il y a une fonction Modify dans State qui permet de faire ça. La fonction que je fais, ça va être ajouter à mon accumulateur le max de 0 et de x, qui est l'élément courant. Et puis, c'est tout. Est-ce que j'oublie des choses ? C'est tout. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir traverser avec positiveState ma liste de tout à l'heure. Ensuite, il faut que je lui donne la valeur initiale de mon état initial. Donc ça, ça me donne un état que je peux exécuter avec runState. Et cette fois, l'état va être mis à jour. Et la liste, c'est la liste des résultats de ma fonction, c'est-à-dire unit à chaque fois. Donc si je veux récupérer uniquement la partie état, il y a juste à faire un execState, et je récupère uniquement cette partie-là. Et donc, on a bien la somme qu'on avait tout à l'heure ici. Donc voilà. Alors oui, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ça, ça peut marcher également pour d'autres structures traversables. Par exemple, un maybe, ça peut marcher aussi. Donc là, si je fais un just42, par exemple. Ce n'est pas très intéressant de faire ça, mais ça va marcher aussi. Si j'ai un maybe ou une liste, tout ce qui est traversable, mes fonctions sont correctes avec ce genre de structure. Au lieu d'utiliser un state, on peut utiliser d'autres types de données qui permettent de simuler un état. Alors notamment, on a le foncteur const ici. Donc const, c'est en gros, d'assigneur le résultat, et ça garde sa même valeur constante. Donc on va le faire comme ça. Donc je définis la même version de mon positive state, mais avec le foncteur const. Et à l'intérieur, en fait, on peut lui passer cette valeur qui va être mise à jour. Et on peut utiliser un monoid, notamment le monoid somme, pour ajouter automatiquement. Donc comment ça va marcher ? J'ai mon x toujours. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien je vais faire un const de... Alors, ça doit être quelque chose comme ça. Donc en fait, mon x ici, je vais peut-être l'écrire comme ça, ce sera plus simple. Donc j'ai ma valeur x, qu'est-ce que je dois faire ? Et bien je dois la mettre, calculer le max de 0 et de x, comme tout à l'heure. Ce truc-là, je vais le mettre dans somme, pour qu'il fasse la somme automatiquement de toutes mes modifications d'état. Et je vais le passer ensuite dans le constructeur de const, parce que c'est ce que je vais mettre dans mon... Dans ma structure que je vais traverser, je vais l'utiliser dans cet applicative-là. Donc c'est ça qu'il va garder en mémoire. Donc en gros, il va ignorer les résultats, il va juste simuler sa valeur constante, qui va être modifiée comme l'état dans le functor state. Donc je vais faire ça. Donc const et identity, je ne détaille pas trop. J'ai écrit ici comment ils sont définis. Ça existe déjà dans certains modules de Haskell. Donc const est défini ici. Ce n'est pas très intéressant pour nous. Maintenant, je peux traverser avec mon positif somme sur la liste de tout à l'heure. L'état initial, cette fois, c'est quoi l'état initial ? Cette fois, il faut que je le passe. Donc ça va être le sum de 0. Alors je pense que le 0 est capable de l'avoir automatiquement. Bon, on va tester. Donc un runState... Euh, non, pardon. Ah oui, non, en fait, je n'ai pas besoin de faire ça, je suis bête. Donc si je fais ça automatiquement, comme je travaille maintenant dans un monoid, et bien il sait que le monoid initial, sa valeur, c'est 0 en fait. Donc si je traverse directement la structure ici, les résultats sont ignorés, parce que c'est le const qui est retourné par ça. Les résultats sont collectés. Donc en fait, tous les éléments de la liste, ils sont oubliés. Et il me renvoie l'état courant qu'il a simulé avec const. À l'intérieur, j'ai mis quoi ? J'ai mis un sum qui m'a permis de faire les additions automatiquement, parce que c'est un monoid. Et du coup, si je veux récupérer les éléments à l'intérieur de ce truc-là, il va falloir que je fasse un get const pour récupérer ce qui est à l'intérieur de mon applicative. Et si je veux même, on peut le faire, et si je veux récupérer la somme, et bien je pourrais faire un getSum de ce truc-là et avoir uniquement la valeur ici de ma réduction. Ok ? Et donc en fait, notre fold, on peut le ré-implémenter à partir de traverses, comme on avait fait tout à l'heure avec le mapping, parce que ma fonction en fait que je lui passe ici, ou même ici, là je vais pouvoir, donc c'est appliquer const dans un monoid. Donc en fait, c'est pas tout à fait fold, c'est foldMap que je vais ré-implémenter, mais on peut le ré-implémenter facilement en paramétrant la fonction ici que j'ai à l'intérieur de mon const. Donc en fait, le fold de tout à l'heure, je vais peut-être le reprendre. Ouais, voilà. Si je voulais coder ça avec un foldMap plutôt qu'un foldL, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. FoldMap, donc là, la fonction, ce serait la même chose que tout à l'heure. Donc si j'ai un x, on va faire un, on va faire un somme de max0 et le x derrière. Donc à priori, ça, ça fonctionne de la même façon. Ok ? Donc, si je veux pouvoir coder foldMap à partir de traverse, je vais reprendre, je vais reprendre quoi ? Ici, donc ça va être traverse, on va faire myFoldMap, et ça va être égal à traverse de ce truc-là, donc const, alors j'ai oublié la fonction. Donc ça va être un traverse de const après avoir appliqué la fonction f. Ça, ça me renvoie à un const, et si je veux l'extraire, je vais faire un get const de ce truc-là. Ok ? Donc du coup, au lieu de faire le foldMap ici, si je fais un myFoldMap, je voudrais avoir la même chose. Voilà. Donc j'ai ré-implémenté le foldMap avec juste traverse et l'applicatif const, comme on avait fait tout à l'heure pour map. Donc traverse, c'est vraiment général, on peut vraiment faire de la réduction, du mapping, uniquement avec cette fonction-là. Bon après, il faut utiliser des... structure un petit peu plus compliquée, mais c'est possible. Ok, donc ça c'est fait. Et voilà. Donc maintenant, on va voir comment instancier notre propre type. Pour l'instant, on a utilisé le traverse, on peut traverser des structures, alors on a montré quoi ? Donc soit des listes, soit des maybe, je vais montrer un exemple avec maybe, etc. Et on peut écrire toutes sortes d'algorithmes, comme ça, ça va marcher sur toutes les structures de données Ascales qui sont de type traversable, de classe traversable. Mais on peut également définir nos propres classes à nous, et tous les algorithmes qui manipulent des traversables, ça va fonctionner aussi pour notre type à nous. Alors j'ai un bout de code ici. Voilà. Donc j'ai défini un type, tri, c'est un arbre binaire, soit c'est une feuille, soit c'est un nœud qui contient un sous-arbre gauche, une valeur, et un sous-arbre droit. Ok. Donc si j'ai déjà ce code-là, qu'est-ce que ça fait ? Je crée un arbre avec une valeur, un nœud à moins 42, une valeur à gauche, une valeur à droite, et je lui dis que c'est des entiers, et on peut afficher ça, parce que ça fonctionne déjà. Ok. Donc il affiche l'arbre ici. Si jamais je veux pouvoir faire des maps, des réductions, voire même les deux en même temps, sur ma structure de données ici, il va falloir que je l'instancie de classe traversable. Alors, pour que ce soit instantiable pour traversable, on a vu qu'il fallait que ce soit un functeur, et que ce soit un foldable. Donc qu'on puisse mapper dedans, et faire des folds également, des réductions dedans. Donc pour instancier functeur et foldable, il est capable de le faire tout seul à ce cas, donc on va juste lui dire, c'est déjà un functeur, et c'est déjà foldable. et moi je vais juste implémenter, instancier la classe traversable. Donc si je fais ça, a priori, ça veut dire que je peux rouler. Ça veut dire que je pourrais par exemple, afficher le résultat d'un mapping. Je pourrais faire un fmap de x2 par exemple, de mon arbre t1 ici. Donc il va me reconstruire l'arbre, en multipliant tout par 2. Donc 20 passes à 40, moins 42, moins 84, etc, etc. Par contre, je peux toujours pas traverser mon arbre. Donc si je veux pouvoir utiliser traverse, on va instancier la classe. Donc c'est la classe traversable, pour mon type tri. Et cette fois, il faut que je lui écrive la fonction, soit séquence a, soit traverse. Donc on va mettre plutôt traverse. Qu'est-ce qu'il va nous falloir ici ? Il va nous falloir une fonction qui prend, une fonction qui fait a vers, donc notre applicative, alors je l'ai pas écrite, mais il faudra l'écrire f2b. Ensuite, ça prendra un tri a, et ça retournera un tri b, et tri de f2b du coup. Si je me trompe pas. Pardon. C'est un vert justement. C'est un f2 tri b, parce qu'on a collecté le résultat au final. Donc voilà la fonction, le type de la fonction qu'on aimerait implémenter. Comment ça va marcher ? Et bien, notre arbre ici, soit ça va être une feuille, soit ça va être un nœud. Si c'est une feuille, bah a priori il n'y a rien à faire. Si c'est un nœud, il va falloir traverser le sous-arbre gauche, appliquer la fonction sur la valeur du nœud, et traverser le sous-arbre droit. Donc on aura une notion de récursivité également. Ok, donc je vais l'écrire, traverse, si c'est une feuille, une fonction, une feuille, dans ces cas-là qu'est-ce qu'on retourne ? Et bien, on retourne une feuille. Et il faut que ce soit dans le foncteur, donc on va mettre un pur de ce truc-là. Ok. Si c'est un nœud, et bien j'aurai un sous-arbre gauche, un élément, un sous-arbre droit. Et là qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je vais l'écrire avec un doux, doux ça peut marcher pour les applicatifs aussi, la notation doux, si on active cette option-là. Donc ce sera peut-être plus simple à écrire dans un premier temps. Donc je vais prendre ma feuille modifiée à gauche, mon nœud modifié à gauche pardon. C'est la traversée de la partie gauche ici, du sous-arbre gauche. Donc comme c'est aussi un tri, je vais pouvoir appliquer ma fonction traverse dessus. C'est pas récursif. Donc je traverse avec ma fonction f, le sous-arbre gauche, je récupère le résultat, j'appelle ça L'. Pour x, je vais traiter x, donc ça va être, ça va être appliquer ma fonction f sur x, et pour la partie droite, pareil, traverser avec la fonction f de mon arbre droit initial. Et du coup, je vais pouvoir retourner un nœud avec les modifications, donc ma partie gauche modifiée, mon x modifié, et ma partie droite modifiée. Ok. Alors maintenant on va pouvoir tester. Est-ce que je peux faire un mapping de x2 avec ma fonction traverse sur mon arbre ? Est-ce que je peux faire une réduction avec l'histoire des sommes des éléments positifs ? Ça c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure, sur mon arbre ici. Donc si je multiplie tout par deux, j'aurai le même résultat que l'ici. Et si je fais le calcul de nombre positif, j'aurai 20 plus 22, donc ça va me donner 42, et celui-là se réunirait. Enfin, il sera se lié à 0. Ok. J'exécute. Ça c'était le map de tout à l'heure. Ça c'est le calcul du mapping. Donc effectivement, il a bien retourné 20 x 2, en 4, en 4, etc. Et pour la somme, ça a bien donné 42, donc ça a l'air de fonctionner. Si on veut l'écrire en notation applicative, ça revient à faire quoi ce truc-là ? Ça revient à fmapper node dans la traversée de cet arbre-là, puis l'application de f sur x, puis la traversée de le sous-arbre droit ici. Donc en fait, ce que je pourrais faire, c'est faire un node fmapper dans tout ce qui est en dessous, traverse l, deuxième paramètre, donc applicative de mon f de x, applicative de la partie droite. Ça c'est l'équivalent, mais en notation applicative, qui donne le même résultat. Mais bon, voilà. Souvent on écrit comme ça, quand on connaît un peu les applicatives, c'est tout aussi lisible. Donc on a testé sur des mappings, sur des réductions. Également, s'il y avait toutes sortes d'algorithmes qui existent déjà dans Haskell qui utilisent traverse, qui nécessitent que le type soit de classe traversable, et bien ils deviennent utilisables pour ma structure d'arbre ici. Et également, un truc intéressant, c'est qu'on peut faire la notion d'itérateur générale, c'est-à-dire un mapping et un fold, on peut faire ça en même temps. Par exemple, avec la monade state qu'on a utilisée tout à l'heure, alors l'applicative même, et bien on peut faire à la fois un mapping et une réduction en même temps. Si par exemple, mon état c'est un entier, la réduction va produire un entier, je peux faire un calcul comme ça, et on mappant et on retourne en entier. Par exemple, notre mapping ici, c'était multiplié par 2, et notre réduction c'était sommel et positif, et bien je peux tout faire d'un coup, avec une fonction de ce type-là. Donc comment ça va marcher ? J'ai un x, et bien qu'est-ce que je vais faire ? Je vais modifier mon état courant pour faire la réduction, si c'est positif. Donc ce serait, modify ce que j'avais mis tout à l'heure, plus max 0x, là je modifie l'état courant de mon state, qui fournira ma réduction, et ensuite, et bien je vais pouvoir, je vais pouvoir faire le mapping, donc, multiplier les éléments par 2, et ça il faut que je le passe dans Pure, il faut que ça retourne une applicative. Alors, est-ce que, j'ai oublié des choses, à priori, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah non, c'est parce que j'ai pas besoin du x, en fait, ici. Ah si, j'en aurai besoin. Du coup, il va falloir que je l'ajoute, ici, je pense. Voilà. Donc là, ma fonction, elle modifie l'état, elle retourne la valeur multiplié par 2, et du coup, si je la traverse. Voilà. Donc si je traverse ça, ça me donne un état que je peux évaluer. Donc ici, sa valeur initiale, ce sera, je vais évaluer, je vais traverser mon arbre. la valeur initiale de ma réduction, ce sera 0. Tout ça, ça me donne un état que je peux traverser avec runState. Je vais y aller. Voilà. Et donc, il m'a bien donné le mapping, ici, où il est appliqué x2 sur tous les éléments de mon arbre. donc on a bien 40, moins 84, 44. Et en deuxième partie, l'état, au final, de mon runState, c'est bien 42, c'est la somme des positifs qu'il y avait dans mon arbre, ici. Donc on peut faire les deux en même temps, à partir de traverses. Ok, ça c'est fait. Ah oui, j'ai oublié un truc. Cette instantiation, il y a une extension Ascale qui permet de le faire automatiquement. En fait, je ne suis même pas obligé de mettre ça. Je peux commenter tout ça et lui demander de l'instancier automatiquement. Généralement, il est capable de le faire et ça va fonctionner tout seul. Donc du coup, avec un code relativement concis, on peut faire pas mal de choses intéressantes. On va tester quand même. Donc si je résume, la classe traversable, ça permet d'implémenter la notion d'itérateur. grâce à la fonction traverse. Du coup, on peut faire à la fois un mapping et une réduction. Et en gros, c'est traverser une structure dans un contexte donné. C'est utilisable pour plein de contextes et plein d'applicatifs. Donc il y a plein de cas d'utilisation où cette fonction est utilisable et ça peut être intéressant de le faire. Et voilà.